Vous venez de sauver le fichier identité.png et on va voir comment l'utiliser dans Lightroom. Voilà une photo couleur sur fond clair, donc a priori correcte pour une photo d'identité. La première chose à faire c'est déjà lui donner les dimensions de 35 par 45 qui sont les dimensions officielles d'une photo d'identité. Donc pour ça on va dans recadrage, on clique sur original ici, on va dans rapport personnalisé et là vous pouvez taper 35 par 45. Voilà, donc le cadre se réduit un peu et on va pouvoir maintenant travailler avec ce rapport qui est le rapport officiel. Imaginons que je fasse ça, je dis voilà ça c'est une bonne photo d'identité, on va aller vérifier. Vous allez aller dans affichage, vous allez faire incrustation de loupe, vous allez faire sélectionner une image de mise en page et vous allez choisir le fichier que j'ai mis à votre disposition et il va apparaître au-dessus de l'autre. Comme c'est un fichier PNG avec une opacité je dirais de 50, c'est pour ça que vous arrivez à voir les deux en même temps. Maintenant il suffit de recadrer correctement. On a vu que c'était trop petit. Voilà, on commence à être pas mal, on est dans la zone des yeux, on pourrait remonter un peu les yeux, il est un peu sur le côté. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ça. Voilà la courbe des épaules à peu près bonne, le visage est bien, on est dans la zone des yeux. Voilà, vous respectez une photo d'identité. Ça pour le retirer, l'affichage, vous retournez dans affichage, incrustation de loupe et vous décliquez afficher. Et voilà, ça disparaît. Donc c'est utile par exemple si vous voulez faire des triptiques et que vous voulez que toutes les photos soient alignées de la même manière, vous allez pouvoir vous faire un fichier PNG de repères. Et ensuite, sur toutes les photos que vous voudrez mettre dans votre triptique, vous vérifierez que l'alignement est bon par rapport à ce fichier de repères. Voilà, bonne journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501